Et yo tout le monde c'est Ch'titou et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui nouvel épisode de Pass of Theory, la chronique où je théorise un build suivant certains critères. Donc aujourd'hui mes critères seront assez simples, je voulais un build qui aille très très vite, le plus vite possible, en ayant un clear speed au maximum, c'est à dire on essaye de détruire les maps le plus rapidement possible en ayant une vitesse de déplacement énorme. Alors pour ceci, pour détruire les maps, le sort était déjà fait, c'était Kinetic Blast. Kinetic Blast est pour moi le meilleur sort multi-cible du jeu. Donc Kinetic Blast qui est utilisable avec des Wands, et du coup pour le... enfin je ne vais pas l'utiliser en mono-cible, pour le mono-cible on aura un barrage. Ensuite, je vous ai dit du movement speed, movement speed on est à plus 350% de vitesse de déplacement, c'est à dire que vous avez votre vitesse de personnage, il se déplace 4,5 fois plus vite. Donc c'est énorme. On regarde ici au niveau des calculs, vitesse de déplacement fois 4,5, donc c'est assez démentiel. Et c'est ce que je cherchais. Néanmoins, je voulais que mon Kinetic Blast soit au moins à 100 000 de DPS, 100 000 c'est énorme pour du mapping. Donc 100 000 de DPS, on y est, et il me fallait au moins 4000 points de vie, et je suis à 4200. Donc c'est pas mal. Donc ça, c'est le concept, c'est ce que je voulais, et c'est des chiffres que j'ai réussi à atteindre. Donc je ne savais pas, avant de construire le build, jusqu'à combien de pourcent j'allais arriver en movement speed. À un moment j'étais dans les 270, j'étais, oh putain c'est déjà très très bien. Et là je suis monté à 350% tout en maintenant mes caractéristiques, en tout cas mes prérequis, donc c'est génial. Donc on va partir au niveau des talents et de la Sandy, donc je suis parti en Raider. Alors le Raider, parce qu'il gagne du movement speed par power charge, parce qu'il gagne aussi ici du movement speed 20% lorsqu'on a le phasing, et le phasing on gagne avec l'unslot qui est ici. Donc en fait on va être tout le temps sous phasing, sous ces 20% de movement speed, et aussi les movement speed avec les frenzy charge. Et en plus de ça, le Raider nous permet d'être immunisé au choc, au freeze, et au dernier, à la brûlure, au ignite. Donc c'est parfait, ce qui veut dire qu'au niveau des potions, on est vraiment très très libre. On a juste à avoir une potion anti-bleed, et on sera parfait. Le Raider était pour moi, en termes de vitesse, le plus adapté. On aurait pu faire exactement le même build en Pathfinder, se basant plus sur les potions. Les deux sont possibles, mais j'ai une préférence vraiment pour le Raider. Ensuite, qu'est-ce qu'on a été chercher ? On a été chercher, comme d'habitude, de la vie. Donc on a été chercher de la vie au maximum. Donc ces points-là sont vraiment très très bien pour nous. On va voir pourquoi, mais ça donne de la vie et de l'évasion. Et sur notre build, l'évasion va nous donner du movement speed. Donc c'est parfait, de la vie ici, de la vie ici. En fait on prend tout simplement la vie qu'il y a sur notre passage. De la vie ici, de la vie ici, et voilà. Donc il y a des gens qui sont assez étonnés parce que je fais des builds au level 95. Il faut savoir que si je fais un build niveau 95, c'est pour vous donner en gros l'arbre de talent finale. Ce qui veut dire que vous n'êtes vraiment pas obligé, enfin, s'il n'est pas nécessaire d'être niveau 95 pour commencer le build. Vous allez sûrement avoir moins de movement speed, moins de DPS et moins de vie. Et ça ne veut pas dire que ce build n'est pas viable, pas du tout. Il y a des builds qui ont des prérequis en termes de critiques, en termes de choses, mais ce n'est pas ce genre de build en tout cas que je vous présente ici. Donc on reprend de la vie. Ça c'est bon, j'ai été chercher des dégâts. Alors pour les dégâts, on prend ici Primal Force, qui est très très bien, qui augmente l'élémentale de mage et l'attaque skill. lorsqu'on utilise les potions, en plus de la pénétration et une réduction du réflexe. Donc c'est parfait pour nous. On va prendre plutôt vers le haut. Ici, Arsling Blow, qui augmente pas mal notre DPS. Ici, qui augmente les dégâts de nos critiques. Et ici, ça ici, ça fait un énorme boost DPS. Donc 25, juste cette, toute cette branche là, c'est 25% de DPS. Donc c'est pas si mal. Voilà. Ensuite, j'ai été chercher du Movement Speed. En Movement Speed, il n'y en a pas énormément de points. Oh, quand même. Il y a ce point là, qui donne, qui réduit la pénalité de l'armure. Bon, ça donne combien en tout ? 11%, ce qui est pas mal. 11% de Movement Speed. Puis j'ai été chercher ici Quick Step, qui donne 4%. Plus son prérequis ici, à 2%. J'ai été chercher ce point là, qui nous donne 6% de Movement Speed. Bon, je vais vous expliquer pourquoi 6% plus tard. Ensuite, Movement Speed. Ah si, ça fait 5%. Ouais, ça fait 5%, mais ça donne 6% parce que ça donne un petit peu d'évasion. Je vous explique ça plus tard. Et voilà. Ensuite, on a des Frenzy Charge. Les Frenzy Charge ici, qui nous permettent d'augmenter, grâce à ce point là, Avatar of Slotter, à la fois du DPS et de la vitesse de déplacement. Donc, toutes les Frenzy Charge qui sont sur la route, on les prend. Donc il y a celle-ci que j'ai pas prise parce qu'elle est un peu loin, mais elle est possible plus tard. Peut-être prendre moins de vie pour aller chercher la Frenzy Charge. C'est possible. Et puis, voilà. Et puis, l'évasion. Donc l'évasion, j'en ai pas énormément parce qu'ils sont assez loin. Mais ici, on va chercher de la Life et de l'évasion. Ici, on va chercher de la Vie et de l'évasion. Ici, ces points-là ne sont pas inutiles. Si vous avez du mal à vous caper en termes de résistance élémentaire, ces deux points sont utiles. Ça donne pas énormément de vie, en fait. C'est 5% de points de vie en deux points, c'est pas fou. Mais ça donne du Hall Résistance et un petit peu de Movement Speed, 4% en tout. C'est pas si mal. Et puis, en termes d'évasion, je crois que c'est bon dans ce que j'ai pris. Il y a ce point-là aussi, ouais. Point de vie, évasion, c'est parfait. Et puis ici aussi, ouais. Ces points-là qui sont plutôt cools. Et ben voilà. Voilà, donc ça, c'est pour l'Arbre de Talent. Donc, on a été chercher des dégâts, bien sûr, pour des dégâts qui maximisent le Kinetic Blast avec des Wands. Ensuite, on a été chercher de la Vie, de la vitesse de déplacement et de l'évasion. Ensuite, au niveau des... On va parler au niveau du Stuff, en premier. La Piscator, Piscator, c'est en gros la Wands pour faire le Wander. Il y a des Wands... Wands, c'est baguette. Il y a des Wands qui coûtent bien plus cher, des Wands rares, avec des grosses, grosses stats. Mais la Piscator Vigile apporte un énorme boost en dégâts pour notre build équipable à partir du level 65. C'est vraiment l'arme à récupérer. Les stats intéressantes sur la Piscator, c'est ici, ça sera l'Attack Speed, le Critique Chance et les dégâts élémentaires sur l'arme. Donc, c'est les trois stats à récupérer. L'Accuracy, on s'en fout, on peut mettre à 0 ou à 100, ça ne changera rien du tout. Le spell de mage, on s'en fout aussi. C'est vraiment les trois stats, Attacks Speed, Critique et dégâts élémentaires sur un weapon qui va vraiment impacter tout. L'Ikocidae. L'Ikocidae, les stats, on s'en fout un peu. Mais le L'Ikocidae fait que les coups ne peuvent pas être esquivés. Ce qui fait que ça nous donne 100% de chance de toucher. Ça, c'est génial. L'Ikocidae a un énorme boost en dégâts. C'est 22% de dégâts supplémentaires juste avec le bouclier, donc c'est énorme. Ensuite, on a le Devoto. Le Devoto qui augmente la vitesse de déplacement de 20%. En plus de ça, elle nous donne de l'Attack Speed, de l'évasion et de l'armure, de la dextérité. Enfin, tout va bien. Queen of the Forest, alors là, c'est l'item Core, l'item principal du build. Alors pourquoi ? Ça réduit notre vitesse de déplacement de 25%, donc ça c'est énorme. Mais en contrepartie, toutes les 450 points d'évasion, on augmente de 1 notre vitesse de déplacement. Et si on regarde là actuellement où j'en suis en évasion, alors il faut que je le trouve, on est à 48 700 points d'évasion. 48 700, ce qui fait qu'au niveau de vitesse de déplacement, la Queen of the Forest nous apporte 83% de vitesse de déplacement, tout simplement. Donc ça c'est vraiment extra. Vraiment extra, c'est le build se base sur Queen of the Forest, l'ancien se basait sur l'Evoid Battery. Ce build-là, le Core item, c'est ça. C'est ce qui va nous permettre d'avoir une vitesse de déplacement qui est énorme. Ensuite, Thunder Feast, ça c'est des gants qui vont être géniales parce que les objets qui vont être équipés sur ces gants auront la gemme support Added Lightning Damage. Et cette gemme-là support va augmenter énormément nos dégâts de Kinetic Blast. C'est comme si on avait un 5-link sur un objet avec 4 sockets. Donc c'est génial. C'est pour ça qu'ici, au niveau de mon Kinetic Blast, j'ai dit que je les avais équipés sur mes gants. Et on voit que si sans Thunder Feast, enfin Thunder Feast en tout cas les gants, m'apportent 42% de DPS. Donc c'est assez monstrueux. C'est pour ça, Thunder Feast, c'est génial et ça nous permet justement d'avoir autre chose pour le mono-cible sur notre torse. Ensuite, Dark Ray Vector, donc ça c'est des bots. Des bots qui augmentent pas mal de choses, ça augmente notre maximum de Frenzy Charge, ça augmente notre vitesse de déplacement pour chaque Frenzy Charge qu'on a. Et ça augmente aussi nos chances d'esquiver les attaques, 2% de Dutch par Frenzy. Donc ces bots-là sont vraiment très 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 bien. Karui Charge, c'est une amulette qu'on équipe à partir du level 24 et elle a tout ce qu'on a besoin. C'est-à-dire Projectile Speed, ça ça va être très bien pour le clear, c'est-à-dire que nos Projectiles de Kinetic Blast vont aller encore plus loin. Du Projectile de Mage, c'est très bien. Du Movement Speed, 10%, donc sur une amulette 10% de Movement Speed, c'est vraiment fou. Et 8% d'Attack Speed, donc voilà. Ensuite, au niveau des Anneaux, j'ai été chercher le maximum de résistance possible. Parce qu'on a beaucoup d'objets uniques, et du coup on va avoir des problèmes au niveau des résistances élémentaires. Au niveau des Anneaux, essayez d'avoir des Diamonds. Diamonds, ça va augmenter nos taux de crit. Et on voit que même avec Crit is Lucky, donc c'est la Diamond Flask, on est à 58% de chances de crit. Donc plus vous allez avoir de crit, mieux ça sera. Et du coup la Diamond Flask, qui est super... Enfin pas la Diamond Flask, mais les Diamonds Ring, vont avoir un gros gros impact sur le DPS. Donc c'est 1% de plus, 1% de DPS en plus avec le crit chance. C'est quand même très bien. Pour les Anneaux, vous pouvez prendre, en attendant, si vous n'avez pas de Diamonds Ring avec beaucoup de résistance, vous pouvez prendre les Leop of All, qui va augmenter à la fois vos résistances élémentaires, vos dégâts, même si pour nous ça a quand même un nerf, vos dégâts et... Et voilà. Et les résistances élémentaires, ça peut monter à 30% à toutes les résistances, donc ça c'est plutôt génial. Un truc que j'ai oublié ici sur les Diamonds Ring, c'est la stat principale... Enfin les stats principales à avoir, donc je vous ai dit les résistances élémentaires pour le combler, notre manque, ça c'est le principal. Ensuite on a la Life, qui est le deuxième principal. Et ensuite on a le Lightning Damage to Attack. Lightning Damage to Attack, c'est la stat qui va augmenter le plus nos dégâts. C'est vraiment ça à récupérer. L'évasion, alors d'habitude l'évasion on s'en fout complètement, mais l'évasion cette fois-ci va augmenter notre vitesse de déplacement. Donc si vous voyez, c'est pas énorme, c'est pas la stat à aller chercher. Mais c'est... ça peut augmenter jusqu'à 2% de votre vitesse de déplacement. Donc, bah pourquoi pas. Je veux dire, si vous voyez une amulette, non si c'est une ring, avec de l'évasion, bah c'est pas une stat à négliger, ça peut être utile. Ensuite on arrive au niveau des Belts, donc des ceintures. On peut prendre une ceinture point de vie élémentaire, pas de soucis. Ceinture élémentaire, ça sera très très bien pour combler vos manques de résistance. Donc ça c'est le premier cas. Ensuite on peut prendre la... C'est quoi ? Ascend from Flesh. Ascend from Flesh vous donne pas de point de vie, donc vous allez perdre quand même pas mal de point de vie ici. Mais ça va vous donner du movement speed. Donc là on le voit pas. Mais lorsque on est phasing, donc ça sera tout le temps le cas avec ce build, on gagne 10% de vitesse de déplacement. Donc ça c'est génial. Donc c'est 10% en plus, pourquoi pas par contre on perd de la vie. Ensuite The Ratch. The Ratch qui est, on va dire, la belt à atteindre. Elle coûte très cher, je vous le cache pas, la belt coûte très cher. Mais elle fait 15% de vitesse de déplacement lorsqu'on utilise des potions. Donc ça c'est génial. Elle réduit les charges gagnées des potions, donc ça c'est moins bien, mais la durée des potions est augmentée de 60%. Donc ça, c'est vraiment cool. Elle nous donne du Leech Life, des Résistances Cold et de la vie. Donc quasiment que des trucs bien. La meilleure belt par contre pour ce build, pour vraiment tout défoncer, ça sera la Headhunter plus tard. Parce que c'est un build qui va très très vite en map, très 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 vite. Ça va tuer quasiment instantanément tous les montres, mais bien sûr, quand je dis en map, c'est inférieur à tier 13. Inférieur à tier 13, je pense, pour ce build. Ça va tout détruire. Et le truc, c'est qu'à chaque fois que vous allez tuer un monstre rare, vous allez récupérer ses affixes. Donc peut-être encore plus de vitesse de déplacement, ça va vous donner de l'énergie shield pour la protection, ça va vous donner du taux de crit, enfin, ça peut vous donner énormément de choses de fou. Et du coup, la Headhunter, ça serait l'item very high budget, l'ital final pour ce build. Avec la Headhunter, ce build, il devient encore plus monstrueux. Néanmoins, il y a plein de belts qui font l'affaire, notamment celle-ci, The Rage, qui est vraiment une très très bonne synergie pour le build. Ensuite, du coup, j'ai fait toutes les pièces d'équipement. On pourrait aussi, à la place de la Karui Charge, qui augmente pas mal notre speed, on pourrait prendre la Bisco, Bisco qui augmente la quantité et la rareté des objets trouvés sur les monstres. Donc ça, la Bisco, pour le farming, si vous pensez être déjà assez rapide, vous pouvez prendre largement de Bisco. Mais Karui Charge, et vraiment très très bien pour notre build. Donc voilà. Ensuite, une fois que vous avez ces objets-là, vous pouvez avoir des enchantements qui vont énormément booster pas mal de choses. Par exemple, au niveau de barrage. Donc notre barrage est à 500 000 de DPS, ce qui est vraiment bon. Si on prend notre casque, on peut avoir un enchantement dessus. L'enchantement le mieux que vous pouvez choper, et ça sera 2 additionnels projectiles. Ça augmente notre DPS de 33,3%. Donc au lieu de 500 000 de DPS, on pourrait arriver à quasiment 700 000. Donc, c'est pas pour maintenant, mais l'enchantement barrage, on peut encore améliorer ce stuff avec un enchantement. Au niveau des bots, il y a pas mal d'enchantement qui peut être sympa. Celui que j'ai mis là actuellement, c'est 10% de vitesse de déplacement, en plus lorsque vous n'avez pas été touché. Donc ça, c'est encore dans l'optique de se déplacer au maximum. Mais il y en a plein d'autres qui sont intéressants. En termes de DPS, c'est celui-ci, normalement, le plus intéressant. Ça nous ferait augmenter nos DPS de 4%. Donc c'est pas mal. Donc c'était le added lightning damage, quand on n'a pas tué récemment. Donc ça, c'est plus pour les combats de boss. Pourquoi pas. L'attaque speed et caspeed, quand on a tué récemment, ça, c'est très bien aussi. L'attaque speed, c'est toujours bon à prendre. Le pénétrate, je crois qu'il augmente aussi notre DPS. Donc là, c'est un 7%. Ah non, c'est 5,7% de DPS en plus. Donc c'est pas mal. Je crois que c'est au même niveau que l'autre. On a vu le même niveau que le lightning. Le leech. Le leech mana et life, ça sera très important aussi. Et ensuite, les chances d'éviter de se faire stun, quant à nature et sa ment. Ça peut être très bien aussi. Donc pas mal d'enchantements sur les bots qui sont cools. Donc c'est pour ça, en général, sur ces bots là, vous allez avoir peut-être plein, plein d'enchantements différents. Mais vous voyez que essayez de prendre soit le moins cher, soit celui qui correspond le mieux à vos attentes. Le fait de le corrompre, parce que c'est possible, on peut le corrompre avec plus un frenzy charge, et c'est pas mauvais non plus. Ça va augmenter. Ah non, c'est pas celle-ci, c'est les dark ray. Voilà. On corrompt, plus un frenzy charge. ça augmente, du coup, notre DPS, et ça augmente aussi normalement. Alors là, je le vois pas, mais c'est censé augmenter aussi notre vitesse de déplacement. Ah si, si. En fait, ça augmente notre vitesse de... Enfin, ça augmente notre vitesse de déplacement, c'est juste que celui que j'avais avant, c'était 10% de vitesse de déplacement lorsque je ne suis pas touché. Donc c'est pour ça qu'on est à moins 3. Et du coup, je viens de me rendre compte que j'ai fait une bêtise, c'est que je ne faisais pas les enchantements sur les bons objets. Voilà. Donc là, l'enchantement augmentation de Lightning Demage est 10%. Donc là, c'est lorsque je n'ai pas touché, donc c'est plutôt contre les boss. La pénétration, c'est 11%. Donc la pénétration est au-dessus. Et puis comme je vous ai dit, les autres, c'est soit le leech life et mana et les chances d'éviter des stuns qui sont assez cool. Du coup, voilà. Maintenant, donc là, je vous ai expliqué du coup, l'enchantement casque, l'enchantement bot. En gant, je ne sais pas trop quoi mettre comme truc. On pourrait peut-être mettre la corruption plus sain level of the kitty gem. Je pense que c'est ce qui est de mieux. Mais bon, on s'en fiche un peu. Donc, les potions maintenant. Au niveau des potions, Dying Sun est vraiment extraordinaire pour le barrage. Forcément, 33% de DPS supplémentaires. Si je prends Kinetic Blast, pour Kinetic Blast, c'est vraiment bien aussi. Ça n'augmente pas le DPS, mais ça va augmenter le nombre de projectiles envoyés. et ça va augmenter aussi le nombre, la distance des explosions. Donc ça, c'est vraiment génial. Ensuite, Vessel of Inktar. Vessel of Inktar avec Added Lightning Damage, c'est ça, je crois. tout simplement parce que déjà, c'est un bon boost en DPS, 17%, mais surtout, ça apporte énormément de leech, donc énormément de régène vie. Donc, 1000% de régène vie supplémentaire, c'est énorme. Donc, Vessel of Inktar, c'est vraiment très bien. Et ensuite, on passe à notre Setup de vitesse. Sans ces potions, je serais tout simplement à 207%. Donc, je passe de 207% à 350% de vitesse de déplacement supplémentaire. Pourquoi ? Déjà, on prend la classique Alchimist Quicksilver of Adrenaline qui réduit la durée mais augmente l'effet. Donc, au lieu de 40% de vitesse de déplacement, ça sera à 50%. Et en plus de ça, une augmentation de 25% de la vitesse de déplacement lorsqu'on l'utilise. Donc, là déjà, on augmente de 81% notre vitesse. Ensuite, on prend une Diamond Flask qui va... Là, c'est encore un setup offensif. La Diamond Flask parce que ça augmente de 27% nos dégâts lorsqu'on voit qu'on est qu'à 35% de dégâts crit et en passant avec la Diamond Flask, enfin, c'est ça, on passe de 35% à 58%. Donc, c'est quand même vraiment fort. Ensuite, donc ça, c'est vraiment un très très bon boost, c'est la Jade Flask qui augmente de 3000 notre évasion. Donc, avec tous les multiplicateurs de l'Arbre de Talent, c'est pas 3000, c'est 27 000 qu'on gagne avec cette potion et 27 000 d'évasion grâce à Queen of the Forest, c'est 62% de vitesse de déplacement. Donc, cette potion, elle est énorme. Donc, je l'ai mis en alchimiste pour augmenter son effet. Donc, au lieu de monter de 4000, normalement, c'est 4500 évasion. Au lieu de 3000, c'est 4500. Ah non, c'est 4000. Je ne sais plus compter. Je crois que c'est 4000 d'évasion que ça donne et du coup, ça fait monter le movement speed et ce que j'ai fait, c'est que j'ai augmenté aussi l'évasion writing pendant la flasque. Donc, ça, c'est un suffixe. Donc, c'est pour ça, Alchimie Jade, Flask, Off, Reflexe, est pour moi un des meilleurs combos. Donc, on pourrait remplacer la Diamond Flask par cette potion-là, Alchimie Subnate Off, Reflexe, qui augmenterait encore plus. donc là, c'est encore plus 100% d'évasion qui augmente notre vitesse de déplacement de 23%. Donc, on pourrait encore plus, aller encore plus haut que les 350%, mais au bout d'un moment, il faut quand même avoir des dégâts. Ça n'a rien d'aller trop vite si on ne peut rien taper. Donc, il est possible d'augmenter encore notre vitesse avec une Steep Knight, mais la Diamond est pour moi un meilleur compromis. On est déjà à 350% de vitesse. Je ne sais pas si vous imaginez. du coup, voilà pour mon setup de potions. Donc, les plus chers, ça sera Dying Sun qui est une augmentation de DPS. Vessel of Vintar qui est plus importante que Dying Sun parce que Vessel of Vintar va nous donner du Lich et du coup, le Lich, ça vous permet de survivre plus facilement en tout cas. Mais la Dying Sun est vraiment très très forte parce qu'elle impacte à la fois le nombre de projectiles et la portée des explosions. Vous voyez, Kinetic Blast ça fait à la fois des projectiles et des explosions. Voilà. Du coup, au niveau des GOL, alors au niveau des GOL, 3, enfin, il y a pas mal de stats intéressantes mais surtout des résistances. Prenez des résistances, il faut, on a beaucoup trop d'objets uniques dans l'arbre de talent, prenez des résistances. On peut vous voyez, là je suis largement dessus en termes de résistances mais j'ai pris des GOL avec au moins 50% de total de résistances. Donc prenez des GOL résistances et essayez de décaper. Si vous voulez prendre de la vie, c'est très bien aussi. Vie résistance, c'est le combo, on va dire, très très bien. Mais il y a d'autres stats qui peuvent être intéressantes. L'évasion, par exemple. L'évasion, on voit que sur notre bill, ça augmente notre vitesse de déplacement et aussi l'attaque speed qui est très très bien pour nous. Je retourne dans le tri. Il y a une chose que j'ai oublié de vous dire, c'est ce point-là, ces points-là qui sont très très importants pour nous, aller chercher très rapidement. ça nous donne du drain de vie et de mana lorsqu'on va taper. Et c'est grâce à ce drain de vie et de mana qu'on va pouvoir ne pas tout le temps être hum, ne pas tout le temps être sans mana. Donc, ce point-là est super important et celui-ci va nous permettre de l'each vraiment bien. Donc, voilà. Je vous rappelle ça parce que ça, c'est vraiment quelque chose d'important et peut-être que vous allez dire, ton bill, il ne marche pas trop, moi, je n'y arrive pas, je n'ai jamais de mana. Ce point-là fera que vous allez avoir vraiment beaucoup de mana. Donc, on va passer maintenant au skill. Donc, au niveau du barrage, on a barrage Added Lightning Damage, Added Call Damage, Elemental Damage, Weave Attack, Elemental Focus et Faster Attack. Je vérifie. Barrage. Et bien, c'est peut-être plus ça. Comme ça, je vous refais voir. Ça va être Added Lightning Damage, Elemental Damage Weave Weapon, Elemental Focus, Lightning Penetration et Increase Critical Damage. Ouais, on va prendre ça. Donc ça, c'est le setup. On va mettre le L20. C'est le setup du barrage qui va nous permettre de faire un maximum de dégâts en mono-cible et qui va devoir mettre sur l'armure pour avoir un 6-link. Donc, bien sûr, si vous n'avez pas de 6-link, vous pouvez être en 5-link. On voit qu'on est quand même à 700 000 de DPS. Et même en 4-link, on est quand même à 500 000 de DPS. C'est pas déconnant, franchement. C'est vraiment très très fort. Ensuite, Kinetic Blast. Alors, Kinetic Blast, ici, on va refaire devant vous. Donc, Kinetic Blast, je l'ai mis level 21. C'est un sort. Ah non, c'est une attaque. Donc, on va mettre level 20. Je fais des bêtises. Level 20. Ensuite, on va faire ici, Elemental Damage, Weave, Attaque, Elemental Focus, Lightning, Pénétration. Et, on arrive à 184 000 de DPS. Alors, je ne sais pas ce que j'avais fait avant comme setup, mais ça a l'air d'être beaucoup mieux comme ça. Ah oui, ça c'est normal. Alors, pourquoi il n'y a pas Added Lightning Damage ici ? Tout simplement parce qu'on les a mis sur les gants et sur les gants, on a un level 18 Added Lightning Damage. Donc, c'est comme si que sur ce Kinetic Blast, on avait en plus un Added Lightning Damage. Donc, c'est vraiment énorme. Si je le mets autre part que sur mes gants, je perds 41% de DPS. Voilà. Ensuite, le setup de rapidité. Donc, on a Val-As qui va augmenter à la fois votre attack speed et votre vitesse de déplacement. Donc, ça c'est plutôt fort. lié avec Faster Casting parce qu'en fait, vu qu'on n'a pas beaucoup de vitesse de casse sur notre build, ça va faire que Val-As ça va prendre du temps à caster et ça, c'est pas quelque chose qu'on veut. Faster Casting va permettre qu'il soit quasiment instantané. C'est peut-être un détail mais franchement, en jeu, ça se ressent. Ensuite, on a Augmentation de la durée pour le lancer moins souvent et j'ai intégré un Val-Grâce. Alors, le Val-Grâce, qu'est-ce que ça fait ? Le Val-Grâce, ici, ça va changer ça, ça va augmenter les chances d'esquiver des attaques de 57% et augmenter les chances d'esquiver des sorts de 44%. Donc, c'est un setup défensif ne pas utiliser tout le temps mais utilisé avant une breach, à utiliser avant un boss, à utiliser avant un moment dangereux, en tout cas. Voilà. Ensuite, setup défensif Cast Phone Damage Taken Immortal Call Increase Duration. Donc ça, c'est le setup classique. J'ai rajouté un Flamme Golem au level 7. je vous redis les levels. Level 5 Cast Phone Damage Taken, c'est pour qu'il proc assez souvent. Ça, c'est à rien qui se lance à partir du moment où vous êtes mort. Plus on met le bas level et moins on a besoin de subir de coups pour que le Cast Phone Damage Taken se lance. Donc, c'est pour ça que du coup, le Immortal Call est à niveau parce que du coup, Cast Phone Damage Taken, c'est requer des gemmes level 46, Immortal Call level 7, c'est level 46 et Flamme Golem level 7, c'est aussi level 46. C'est pour ça qu'il n'est que level 7. Une crise duration, c'est une gemme support, ce n'est pas intégré, c'est-à-dire qu'on peut la mettre au level max. Voilà. Ensuite, notre setup de gemme, enfin de Dora, ça sera Vras, Vras qui va augmenter nos dégâts Lightning, c'est parfait, c'est nos dégâts principaux. Et Herald of Ice, Herald of Ice qui est vraiment, vraiment génial pour le clear, pour les clients de monstres et c'est exactement ce qu'on veut. Donc, lié avec Enlighten, Enlighten level 3 ou level 4 si vous pouvez vous le permettre, mais level 3 ce qui permet que nos Zora nous réserve moins de mana. Blood Rage que j'ai lié pour l'instant avec rien du tout, à voir ce qu'on peut faire. En gros, ici, on a un setup de 3 gemmes qu'on peut mettre, donc suivant ce que vous voulez mettre, si vous voulez mettre un autre casque-compte-mèche-tqn, vous pouvez le faire. Le Blood Rage augmente à la fois votre Lich et augmente votre DPS, mais en contrepartie, ça vous fait perdre tout le temps de la vie. Mais, mais, même si ça vous fait perdre tout le temps de la vie, vu que c'est un build qui va très, très, très vite, vous allez tout le temps être en train de taper des monstres et tout le temps être en train de régène, donc c'est pas trop un souci. Je n'ai pas dit. Alors, j'essaie de récupérer tout ce que je n'ai pas dit au niveau des bandits. Les bandits, j'ai pris Crétin, parce que Crétin augmente Attack Speed, augmente Attack Speed qu'A Speed, ce qui peut être utile, et augmente de 6% le Movement Speed. C'est pas mal. Là, je l'ai pris dans une optique d'augmentation à fond de vitesse. Vous pouvez très, très bien prendre les deux passifs. Ça marche. Ça marche, ça marche très bien aussi. Eh bien, voilà. Voilà pour ce build. Donc, au niveau des configurations, ce que j'ai fait, c'est qu'on est en Frenzy Charge. On a une génération de Frenzy Charge grâce à ce point-là dans l'Arbe de Talent. 20% de chance d'avoir une Frenzy Charge on-kill, donc ça, on sera quasiment instantanément full Frenzy Charge en tout début de combat. Et 20% de chance de générer une Frenzy Charge lorsque vous tapez un monstre rare ou un monstre unique. Donc, on a aussi des générations de Frenzy Charge sur les boss. C'est parfait. Ensuite, j'ai fait la config Unsloth. Unsloth, pareil. C'est ici. On a le phasing. Le phasing, en fait, vous êtes transparent et vous pouvez traverser tous les monstres sans être bloqué. On a le phasing lorsqu'on a maximum de Frenzy Charge, ce qui sera le cas. Et quand on a le phasing, on gagne Unsloth, tout simplement. Et du coup, voilà pourquoi j'ai mis Unsloth. Unsloth, je vous rappelle, augmentation de 20% d'attaque speed, cast speed et movement speed. Donc, c'est parfait. Ensuite, j'ai rien, coché dot, critise le key, il est par défaut. Je nous ai mis en standard boss parce que ce build n'est pas censé faire Shepard et les gardiens. Si vous voulez faire Shepard et les gardiens, vous pouvez vous baser sur ce build, mais derrière, il va falloir vraiment prendre des objets avec beaucoup plus de points de vie et qui n'est pas orienté autant que moi sur le movement speed. Après, ça, c'est des choix à faire. Moi, ce build était vraiment orienté vitesse de déplacement, tuer les monstres les plus rapidement possible, avec Kinetic Blast et surtout faire du speed farming, donc faire des maps très rapides, en général, inférieures au tier 13. Voilà, est-ce que j'ai oublié autre chose ? Bah non, non, non. Du coup, au niveau du setup défensif, on est à 4000 points de vie, ce qui est correct. Pour du T11, T13, c'est pas mal. Pour faire plus, T14, T15, T16, ça risque d'être plus difficile. Néanmoins, malgré ça, on a quand même un bon setup défensif avec 57% de chance d'esquiver les attaques, 44% d'esquiver les spells, et dessus, on a encore un autre pourcentage de chance qui est de 72% de chance de... de... d'Eveid, c'est de... que les monstres, en fait, loupent l'attaque sur vous. 72% de chance, ce qui est vraiment énorme. Donc, 4000 points de vie, plus toutes ces esquives, plus la vitesse de déplacement, plus... Bah, au final, au final, je me suis trompé dans mon setup de gemmes. On était au départ vers les 100 000, on est à 184 000 avec les bonnes gemmes, vous voyez. Prendre les bonnes gemmes, c'est super intéressant. Et, bah, le... Pass of Building est vraiment super. Vraiment super pour voir ces gemmes-là. Et, bah, voilà, pour moi, c'est fini, je pense, je vous ai tout dit. On a fait l'arbre de talent, enfin, on a fait le concept du build, on a fait l'arbre de talent, les bandits, je vous l'ai dit, je ne voulais pas oublier, les objets, les skills, en amélioration, on a vu les enchantements, enchantement casque et enchantement bot, et aussi, bah, possible, en amélioration, Light Hunter, Light Hunter, ça serait l'objet ultime du build. Et puis, et puis voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, j'ai eu des très très bons retours sur la première et c'est pour ça que ça m'a motivé à vous en faire une deuxième dans un concept différent du premier parce que le premier, c'était vraiment des gros gros dégâts mono-cibles plus possibles qu'on pouvait faire avec Blade Vortex. Là, on n'est pas dans cette optique, on est vraiment dans une optique clear de map, rapidité et c'est aussi vraiment des builds super intéressants à faire. Donc, j'ai encore plein d'idées de builds mais surtout si vous en avez vous, si vous avez vraiment des questions sur certains builds ou si vous voulez voir des builds spécifiques sur un sort en particulier, on pourrait voir peut-être ensemble comment on pourrait imaginer ça. Du coup, je vous dis à la prochaine, les gens. Salut tout le monde !